Bien-aimés, bonjour. Dans cette série d'enseignements sur la bénédiction, je vous félicite d'abord d'avoir été jusqu'ici et de continuer de croire en ce que vous portez déjà en vous naturellement. Je vais vous lire Deuteronome 28, verset 12. Le ciel, c'est là. Vous voyez quand il pleut. Est-ce que la pluie fait la différence? La femme est blanche, elle est noire. Il est pauvre, on ne va pas tomber sur lui. La pluie tombe sur tout le monde. Quand la Bible dit que le Seigneur va t'ouvrir le ciel, son bon trésor, le ciel. Ils ont mis le mot trésor pour que vous comprenez que le ciel ne s'ouvre pas pour que la pluie tombe sur toi. C'est pour le trésor. Quand on dit trésor, ça veut dire quoi? C'est quelque chose de précieux. C'est une richesse. Quand on regarde les films, les dessins animés, la chasse au trésor. Généralement, quand on ouvre le trésor, on trouvait quoi? Les pièces en or. Je sais que les chrétiens religieux, chrétiennement chrétien, veulent toujours croire que Dieu va les bénir en tout, sauf l'argent. Quand ils ont mis trésor, le mot trésor a sa place. Parce que trésor, ça veut dire l'argent, l'or, ce qui est bien. Et dans toutes les devises, l'argent achète tout. La maison, la voiture, la nourriture, les habits, l'argent achète tout. Donc, la monnaie achète tout. Donc, quand il vous dit cela, ça veut dire que Dieu t'a donné c'est ton droit de naissance, de recevoir. Peu importe que tu aies l'enfant de Maman Makta, la maman Majo. Majo était pauvre. Oh non, non, ce n'est pas parce qu'elle était pauvre que toi, tu seras pauvre. Donc, tu ne reçois pas ce que tu es, parce que tu es positionné dans l'alliance pour recevoir. Donc, acceptez dans votre esprit que le trésor de Dieu coule sur moi. Ça se déverse sur moi parce que j'obéis à la voie de l'éternel. Ok ? Acceptez. Aujourd'hui, je déclare sur vous l'ouverture, l'abondance du trésor du ciel sur vous. Recevez cela sans en résister. Voilà. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi.